Près de huit jeunes femmes sur dix ont peur quand elles sortent dans la rue toutes seules le soir. Donc ça veut dire qu'on est face à un vrai phénomène de société. Donc je crois que c'est important que les lois de la République française inscrivent noir sur blanc qu'il est interdit d'intimider des femmes dans l'espace public. L'idée c'est de verbaliser le harcèlement de rue. C'était un engagement de campagne du président de la République. Et les forces de l'ordre vont pouvoir, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, mettre des amendes entre 90 et 750 euros selon qu'elle est minorée, payée maintenant ou payée plus tard après des relances. Moi je crois que dès lors qu'il y aura une personne qui aura été condamnée pour outrage sexiste ou sexuel, qu'elle aura dû payer 90 euros immédiatement ou qu'elle aura reçu chez elle à son domicile des documents indiquant qu'elle doit payer jusqu'à 750 euros pour avoir outragé sexuellement une femme dans la rue, je pense qu'il y aura une valeur d'exemple et une valeur pédagogique. On n'a jamais autant parlé de harcèlement de rue partout dans le débat public que depuis qu'on a indiqué qu'on allait l'interdire. Donc je crois que ça, ça fait partie du combat culturel que l'on mène. Et ça doit amener chacun à s'interroger sur son propre comportement et à redéfinir le seuil de tolérance de la société. On a regardé ce qui se faisait à l'étranger. Il y avait une loi contre le harcèlement de rue en Belgique par exemple, mais qui a été assez peu opérante parce que finalement les femmes ne vont pas déposer plainte. C'est déjà difficile pour des femmes d'aller déposer plainte pour des viols ou des agressions sexuelles. Donc pour du harcèlement de rue, sincèrement, moi en tant que femme, je n'irai pas perdre mon temps à aller déposer une plainte, on ne retrouvera jamais la personne. L'idée c'est justement donc pour que ce soit opérant et que ce soit une vraie loi qui fonctionne et qui soit applicable de mettre des amendes en flagrant délit. Donc il y a un recrutement de 10 000 policiers et policières de la sécurité du quotidien. Et le ministre de l'Intérieur l'a annoncé quand il a présenté cette grande police de la sécurité du quotidien. Et bien ils auront pour mission, parmi leurs missions principales, de verbaliser le harcèlement de rue, l'outrage sexiste et sexuel. Mais particulièrement dans cette loi contre le harcèlement de rue, il y a un volet contre la récidive avec un stage. Et l'idée ce sera d'envoyer en stage les harceleurs de rue, les personnes qui auront été prises en flagrant délit d'outrage sexiste ou sexuel et de leur faire faire un stage à leurs propres moyens, bien évidemment, pour prévenir la récidive et pour mener cette action d'éducation finalement et de combat culturel contre le harcèlement de rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.